... Bonjour, ça va être vite fait, le mot a tout dit. Pour moi c'est bien, je suis là par hasard. Je n'hésite jamais à accepter les invitations à Cotor, je suis à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Donc très content de vous retrouver. C'est simplement à vous dire qu'il faut féliciter ce comité et ces bénévoles. Vous savez, pour faire une grande manifestation, il faut du phosphore, il y en a dans la tête des dirigeants, en général, il y a les exceptions. Il faut surtout, surtout de l'huile de coude, c'est celle des bénévoles. Et puis il faut des partenaires, et là vous avez les collectivités locales, qui sont toutes derrière le comité, c'est parfait. Il faut des partenaires privés, ils sont aussi derrière. Moi je ne suis qu'invité, donc tout ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a deux endroits où je suis bien. Toujours, il n'y en a que deux. Il y a chez moi, et puis quand vous m'invitez, chez vous. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements. Je crois qu'il y a du baume vin ici. C'est ça, il y a du baume vin. Merci, M. Azema, et nous allons accueillir maintenant M. Jean-François Daudet, M. le maire de Saint-Apollinaire. Applaudissements. Bonjour, M. le député, Mme la conseillère départementale, M. l'adjoint au sport de la ville de Dijon, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, Bienvenue à Saint-Apollinaire. Dans cette salle même, début janvier, je disais, en 2019, Saint-Apollinaire bouge. Je ne pensais pas que nous allions être exaucés aussi fortement ce 30 août. Et lorsque Patrick Néjon, que je salue et que je remercie pour l'incentive, lorsqu'Alain, Aurillon et lorsque José sont venus nous voir avec l'adjoint au sport, Robert Stuttiaux, je salue également, il y a quelques mois, c'était au printemps, je crois, pour nous dire, voilà, on a besoin d'un espace pour accueillir quelques personnes. Vous avez quelques centaines, moi, vous avez dit 300, 400, il n'y a pas de problème, Saint-Apollinaire, la jauge est de 600 personnes, on n'a pas accueilli. Mais je ne savais pas que c'était aussi grandiose. Je ne savais pas qu'un championnat, je ne suis pas spécialiste de la pétanque, donc j'ai tout appris, au moins appris les rudiments sous l'aide d'Alain pendant ces quelques mois, je me suis un petit peu documenté, je ne savais pas qu'il fallait autant d'espace. Et après, j'avoue qu'après avoir donné l'accord de la municipalité, je me suis dit, est-ce qu'on va y arriver ? Parce que, certes, tout reposait en vos mains, mais je me suis dit, est-ce que nous, on n'a pas fait une erreur d'appréciation sur l'importance de votre manifestation par rapport à la capacité d'accueil ? Et bien aujourd'hui, on peut être tout à fait rassuré, puisque lorsqu'on visite le Vida, lorsqu'on visite les terrains, et bien on voit que tout est parfait, et si tout est parfait, c'est parfait, c'est que les bénévoles ont largement œuvré, que les services de la ville, je tiens à les remercier tout particulièrement, également, et je le fais par l'intermédiaire de notre premier adjoint, qui est responsable de l'organisme et des services techniques, je crois qu'on peut remercier l'ensemble de la municipalité des agents de la ville qui se sont mobilisés, aux côtés, je sais également, mon cher Jean-Libre, aux côtés des agents de la ville de Dijon, et je crois que lorsqu'on a ce partenariat bénévole et agent de municipaux, et bien on a le résultat que nous avons aujourd'hui. Alors, pour moi, c'est une satisfaction également, mais je pense que pour notre adjoint au sport et pour notre délégué Gérard au sport, c'est aussi une satisfaction, parce que Saint-Apollinien est une ville sportive, et nous accueillons autant qu'on le peut de toutes ces manifestations fédératives. Nous avons sur la commune à peu près 5 000 licenciés entre les associations de la commune et la SBTT. 5 000 licenciés pratiquants. Ce qui veut dire que sur une commune de 7 500 habitants, ça fait quand même beaucoup de monde qui bouge. Certes, tout le monde n'habite pas la commune, mais nous accueillons très favorablement toutes les personnes qui souhaitent bouger. Si bien que notre slogan Saint-Apollinien bouge, que nous avons lancé en 2019, se concrétise sur l'ensemble de la commune, un ensemble de manifestations qui auront pour finalité de mettre en avant le sport, l'activité sportive, l'activité physique, pour le bien-être de chacun, et comme vous l'avez rappelé, M. le Président, pour la qualité de vie. Parce que je crois que, effectivement, l'habitant, c'est aussi un lieu de convivialité, un lieu de sociabilité. Et bien entendu, les remarques ont été faites pour encourager, plutôt respecter les arbitres. Je crois comprendre qu'un peu partout aujourd'hui dans le sport, et je trouve que c'est une préoccupation, mon cher Jean-Luc, que nous devons avoir en tant qu'élu, il y a, avec les différents partenaires des sports, il y a aujourd'hui, effectivement, une sorte de laisser-aller parmi les supporters qui est tout à fait inacceptable, et ça, effectivement, on n'est plus du tout dans l'esprit sportif de Coubertin. Voilà ce que je voulais vous dire simplement. Remercier les présidents, les vice-présidents, ici présents, de la Fédération nationale, régionale, départementale de Tétan, pour nous avoir fait confiance pour l'organisation de cette manifestation. Et puis, moi, ça vous dire, bonne compétition, que le meilleur gagne. Hier, nous avions, Alain Grouillon et le président, nous avions participé à un concours de boules un peu particulier. J'ose espérer que ça ne se produira pas sur vos, comment dire, sur vos terrains pendant ce week-end, puisqu'en fait, c'était un couple qui divorçait et qui jouait la maison, la maison, je veux dire, lors d'un concours de boules, et celui qui gagnait le concours de boules, gagnait la maison, c'était bien évidemment une pièce de théâtre, et il y avait quelques moments un peu truculents, donc je pense que ça ne devrait pas se reproduire ici-même. Donc, bon week-end et bon concours de pétanque 2019. Et merci pour votre présence. Merci, M. Daudet. Nous allons maintenant accueillir M. Jean-Yves Pian, délégué au sport à la ville de Dijon, représentant M. François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon Métropole. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous qui venaient de départements et de contrées différentes et lointaines parfois sur notre territoire français, mais je n'oublie pas non plus de saluer les joueurs outre-marins qui ont déjà fait leur compétition aujourd'hui, qui ont entamé leur compétition aujourd'hui. Ça prouve que sur la planète, le sport de la pétanque et le jeu provençal est largement représenté. Plus on se rapproche de la Méditerranée, plus on pense que... Parce que dans le jeu provençal, il y a le mot Provence. Plus on pense que la Provence s'arrête à Valence. Eh bien non, la démonstration est faite que la Provence peut remonter jusqu'au territoire de la Bourgogne et dans les villes d'Amy, de Saint-Apollinaire et de Dijon qui accueillent cette compétition d'envergure. Et pour ce fait, la ville de Saint-Apollinaire et celle de Dijon seront pendant ce week-end les capitales de la pétanque qui est un sport, une activité largement conviviale où on peut échanger, on peut rigoler, on peut se taquiner au travers du jeu de boule, mais pas que, puisque c'est un sport maintenant reconnu, un sport largement médiatisé et un sport pratiqué dans beaucoup de pays de la planète. Et vous pouvez, je le fais aussi, vous pouvez être triste que ce sport n'ait pas pu être retenu pour les Jeux Olympiques de 2024. On y a cru, j'y ai cru, mais ce n'est peut-être que partie remise parce que la pétanque et le sport qu'il représente et le mériterait. Évidemment, et on en a parlé, cette grande organisation, et j'ai participé avec le président Alain Vaurion à toutes les réunions qui ont pu être organisées pour que cette manifestation soit du niveau de l'organisation que vous allez découvrir mais que vous pouvez déjà découvrir puisque les terrains sont mis en place. Et en cela, forcément, il faut remercier tous ceux qui ont participé, toutes les petites mains, au-delà des décisions qui ont été prises et qui sont représentées par la grande foule des bénévoles. Et M. le maire de Saint-Apollinaire a parlé aussi des agents municipaux qui ont largement participé à la qualité des terrains parce qu'un terrain doit être conforme mais il doit aussi être à destination d'un jeu pour que les champions que nous allons accueillir, petits, moyens ou grands, puisqu'il y a des champions du monde, aient le plaisir de voir leur boule répondre parfaitement à la réponse du terrain. et on sait que chaque terrain ne ressemble pas à un autre pourvu que ceux-ci soient conformes à la qualité de jeu et à ce que recherche un champion quand il essaye de se rapprocher du but. en tout cas, je remercie je remercie toute cette organisation là et tous ceux qui ont participé et forcément je viendrai moi aussi au bord des terrains pour voir ce qui ressemblera largement à ce que l'on peut voir dans les masters et autres compétitions qui sont diffusées à la télévision française et ainsi je me rapprocherai plus de l'ambiance et je me rapprocherai plus de la passion et des émotions qui peuvent aussi se produire dans ce magnifique jeu. Et puis maintenant et bien bon vent à cette manifestation je pense que la météo ne sera pas trop désastreuse le dimanche risque d'être un peu plus nuageux que les deux jours qu'aujourd'hui et demain mais en tout cas je ne doute pas que les réussites seront nombreuses au niveau de tous ceux qui lanceront la boule et puis forcément il y aura toujours un vainqueur des vainqueurs vainqueurs parce qu'il y a aussi la compétition féminine et en cela c'est la loi du sport dans lequel il est vrai il faut respecter les règles il faut respecter le jeu mais il faut respecter aussi ses adversaires et en cela j'espère que le public qui seront au bord des terrains auront le bon comportement qui permettra de contrarier un peu tout ce que vous avez dénoncé et tout ce qu'on a vu dans d'autres compétitions et en tout cas pourvu que la ville de Dijon et la ville de Saint-Apollinaire apportent l'accueil qu'elles savent faire quand vous venez de contrées lointaines et que vous essayez de faire fonctionner l'esprit sportif bon bonne compétition à tout le monde à toutes et à tous et puis pour les spectateurs rincez-vous les yeux par rapport aux points qui seront et aux carreaux qui seront effectués durant ce week-end merci merci monsieur nous allons accueillir maintenant madame richard conseillère départementale et représentant monsieur françois sauvadet président du conseil départemental mesdames et messieurs parce que le sport est un remarquable vecteur de liens sociaux et diffuse de belles valeurs humaines il est tout naturel que le département de la Côte d'Or institution de proximité et de solidarité soit un partenaire toujours présent et attentif aux disciplines sportives qui se pratiquent sur son territoire synonyme d'adresse et de challenge mais aussi de détente et de convivialité on peut le remarquer ce soir la pétanque est très certainement parmi ses disciplines les plus populaires et les plus pratiquées en France c'est pourquoi le conseil départemental est très fier d'apporter son soutien au championnat de France de pétanque qui se déroule ici dans la belle ville de Saint-Apollinaire donnant par ailleurs du fait de le renommer un sympathique projecteur sur la Côte d'Or à l'occasion de ce rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de pétanque l'élite des joueuses et joueurs de la discipline rivaliseront d'audace cette technicité afin de figurer au palmarès des épreuves phares de cette compétition le tête-à-tête féminin et la doublette masculin et ce pour le plaisir du public ainsi je tiens à remercier très chaleureusement le comité départemental de pétanque et de jeu provençal ses membres actifs comme ses bénévoles sans qui rien ne serait possible ainsi que son président monsieur Alain Bocillon pour leur investissement à leur dynamisme qui sont les artisans du succès grandissant de cette belle fête populaire et illustrent à merveille par leurs actions la capacité du territoire côte d'orien de se mobiliser pour accueillir des événements sportifs d'envergure merci enfin j'adresse à l'ensemble des compétitrices et des compétiteurs tous mes voeux de performance et je souhaite à l'ensemble des spectateurs un excellent séjour en Côte d'Or à la découverte des richesses et du patrimoine de notre magnifique département belle compétition sportive merci madame Richard nous allons maintenant accueillir monsieur Rémi Delatte député de la deuxième circonscription de Côte d'Or et un local de l'étape quel succès impressionnant impressionnant quand on arrive au parc du temps libre quand on traverse l'année des voitures partout des bénévoles des joueurs des pétanques déjà très nombreux dès ce soir qu'est-ce que ça va être demain qu'est-ce que ça va être dimanche en tout cas on sera là pour vous voir oh c'est pas un hasard monsieur le maire vous l'a dit et je veux le saluer et le remercier l'adjoint au sport cher Robert Petiot et Gérard Foucard le délégué au sport de Saint-Ablinaire c'est pas une surprise Jean-Yves Pion toi qui représente la métropole et la ville de Dijon parce que Saint-Ablinaire comme Dijon sont des villes d'accueil bien sûr des villes qui rayonnent comme la Côte d'Or chère Christine Richard mais ce sont des villes sportives et nous avons eu il n'y a pas si longtemps cher Robert le prix de la ville la plus sportive de Côte d'Or ici à Saint-Ablinaire donc c'était tout naturel que vous soyez là ce soir mais au fond il n'y a rien d'exceptionnel s'il n'y avait pas une équipe exceptionnelle avec l'organisation et cher Alain Morillon je veux vraiment te saluer toi et toute ton équipe pour la qualité de l'organisation d'abord on est en Côte d'Or on est entre nous le culot organiser un tel championnat il fallait quand même avoir une vraie audace tu l'as eu avec toute l'équipe du comité départemental aidé en SNAP par le comité régional et je salue bien sûr la renaissance chère Josette et chère Patrick Néjon c'est vrai que c'est beau de pouvoir accueillir sur un territoire une manifestation aussi importante parce qu'elle va rayonner cette manifestation mais aussi parce qu'elle représente ce que nous aimons ici sur le territoire de la Côte d'Or le territoire de Saint-Ablinaire cette convivialité cet échange l'humain comme disait Alain dans son propos tout à l'heure et vous avez eu raison monsieur le président monsieur le vice-président de la fédération nationale de rappeler aussi toutes les valeurs autour du sport parce que la pétanque c'est effectivement un sport un sport de plein air vous avez vu qu'on a effectivement la chance d'avoir un temps méridional également aujourd'hui ça va durer vous ne faites pas de soucis et de se dire que finalement il y a des valeurs que l'on peut partager entre les générations et symboliquement d'avoir remis des coupes à des jeunes en début de ce championnat c'est un bel hommage une belle image que vous donnez parce que la pétanque ce n'est pas que les regrettés non c'est aussi les familles c'est les amis c'est tout ce qui tourne autour de cette discipline et comme l'a rappelé Jean-Yves Pion il y a un instant effectivement on peut être déçu que votre discipline n'ait pas pu être installée comme une discipline olympique c'est vrai que c'est vraiment regrettable parce que je crois que ça lui donnait vraiment ses lettres de noblesse une discipline sportive qui le mérite considérablement voilà cher Jean-François et toute l'équipe municipale de Saint-Dapollinaire et cher Jean-Yves merci effectivement d'avoir cru dans ce projet parce que vous faites effectivement de Dijon et de Saint-Dapollinaire le berceau de la pétanque la capitale de la pétanque pendant ces trois jours superbe championnat à vous tous haut les coeurs merci monsieur Delatte alors je vais demander à monsieur Daudet de me rejoindre monsieur le maire et monsieur Michel Lebotte également vice-président de la fédération française de pétanque et de jeux provençal voilà la fédération un petit présent pour vous monsieur le maire au nom de la fédération française de pétanque et de jeux provençal je vais vous remettre la médaille d'honneur qui ira aussi au coeur de Dijon voilà c'est pour l'ensemble des collectivités qui se sont associées et le maire monsieur le maire de la fédération d'Apollinaire en est le représentant digne du représentant nous vous remercions de ce que vous avez fait de ce que tout le monde a fait pour nous et dimanche soir je suis sûr que nous serons avec de très beaux champions de France alors on va faire une photo et ce qu'on va faire on va demander à tous les membres du comité d'organisation de ces champions de la France de nous rejoindre également sur le podium comme ça on va faire une photo avec tout le monde voilà messieurs madame si vous voulez vous avancez on va faire une petite photo alors vous savez ce qu'on va faire effectivement on va se mettre tous les membres du comité d'organisation en bas parce que sinon après pour la photo voilà on n'y verra plus rien et on va mettre toutes les personnalités derrière voilà Richard monsieur Baudet monsieur Delatte si vous voulez vous avancer voilà monsieur Dutron ma grille voilà voilà il nous manque Claudezéma voilà voilà tous les membres du comité d'organisation avec Alain Bourillon donc le président du comité départemental de Côte-Nord merci et Alain Alain je crois qu'on peut ouvrir le buffet et partager le verre de l'amitié voilà merci à toutes et à tous je vous rappelle que le championnat débute les championnats débutent demain matin à 8h Amen Sous-titrage ST' 501